D'ici le cessez-le-feu attendu pour samedi, les armes continuent de gronder en Syrie. Des combats et des bombardements signalés à Deraïa dans la banlieue de Damas, mais impossible de savoir qui est à la manœuvre. Selon les principales formations de l'opposition syrienne, la Russie a intensifié ses frappes depuis l'annonce d'une trêve. Elles disent s'attendre au pire d'ici samedi. Dans le même temps, l'ONU a pour la première fois largué de l'aide humanitaire à Dersor 21 tonnes de provisions livrées aux 200 000 habitants qui subissent un siège du groupe Etat islamique. Sur ces images, des djihadistes de Daesh et leurs victimes, des soldats des forces gouvernementales. Ils montrent à la caméra des cartes d'identité pour prouver qu'il s'agit d'officiers du régime. Là encore, impossible d'authentifier cette vidéo qui aurait été tournée dans une caserne située sur une importante voie d'approvisionnement menant à Alep. Pour le régime syrien, il n'y aura pas de trêve. Il poursuivra ses opérations contre le groupe ultra-radical.